Bonjour à toutes et à tous, mes minuts et mes minettes ! On se retrouve sur du Pokémon version Ruby pour un nouvel épisode pour continuer notre aventure. La dernière fois, nous étions laissés dans le centre Pokémon, je pense, de l'Avendia. Exactement. On va visiter un peu le restant de la ville, ce qu'on n'a pas fait la dernière fois. Oh tonton, s'il te plaît. Je veux me battre dans cette arène pour voir quel point j'ai progressé. S'il te plaît, je peux ? Attends, Timmy. Depuis que tu as commencé à vivre avec ton Pokémon, tu es devenu plus fort. Mais tu ne trouves pas que l'on bat dans une arène est un peu prématuré ? Pas du tout. Quand j'allie ma force avant Tarsal, on peut le battre. Enfin, on peut battre n'importe qui. Oh, salut Julien. Je suis devenu bien plus fort depuis notre dernière fois. Julien, je veux... Enfin, je veux que mon nom... Et toi, vous compreniez ça. Julien, tu acceptes de te battre contre moi ? Bah, oui, mais tu risques un peu de te faire recte. Merci Julien. Ok, j'arrive. Enfin, si tu n'as pas d'autres Pokémon. Non, non, il n'a que son Tarsal. Bon, bah un combat de Tarsal. On sent la différence, là, tout de suite. Désolé. J'ai perdu. Et mon Tarsal évolue. Euh, Kirlia. Tantan, je vais rentrer à Vergazon. Merci Julien. C'est dur d'être dresseur, hein. Il ne suffit pas d'avoir des Pokémon et de les envoyer au combat. C'est pas ça, c'est pas ça être un redresseur. Timmy, ce n'est pas la peine d'être aussi dur avec toi-même. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir de plus en plus fort ? Allez, viens, rentre chez nous. Tout le monde t'attend. Julien, je viens juste de réaliser que tu dois être le dresseur qui a gardé un oeil sur Timmy quand il a attrapé son Pokémon. Pourquoi ne viendrais-tu pas nous voir à Vergazon à Tijon ? Ça ferait sûr mon plaisir à Timmy. Le fait qu'il devienne plus fort. Ah, mais de toute façon, le scénario d'Undertale me fait voir les RPG d'une autre manière. Tous les combats que je fais avec mes Pokémon, ça devient différent. Les routes de cette ville s'étendent du nord au sud et d'est en ouest. Alors ici, les gens viennent de partout. À la ville centrale, un peu comme Double Longville dans Pokémon Argent, par exemple. Il faut des jetons pour jouer ici au casino. Cette roulette, c'est très difficile. Gagner ou perdre, question de chance. Eh, mon petit, si tu veux jouer ici, il te faut une boîte de jetons. Je pense que la jeune femme de la maison, voici, il y en a une. On va la voir. Je me suis trompé. J'ai deux fois la même poupée. T'en veux une ? Voilà. Bon, bah, on obtient la poupée poussiveux. Il y a un prix que j'aimerais avoir, mais je ne peux pas gagner le jackpot. Sortons de ce casino. Perso, c'est pas un endroit pour moi, ça. T'as déjà été au cycle, Rodolphe ? Rodolphe, le propriétaire, était un homme très généreux. On a vu ça, on a vu ça. Même si tu es sur ton vélo, les Pokémon peuvent te sauter dessus. Je me suis battu contre la famille Stratège. Mes quatre combats à la suite s'étroutent. Ils m'ont anéanti. On va peut-être faire progresser notre poussinier de cette manière. Salut, je suppose que tu voyages. Qu'est-ce que tu dirais de livrer quatre combats de Pokémon à la suite avec les membres de notre famille ? C'est dans l'esprit, ça. J'aime ça. L'hirondelle. Aïe, le fait, il commence déjà à me mettre des coups. Zig Zaton. Aïe, tu es plus robuste que je ne pensais. Eh, vous tous, j'ai trouvé un dresseur très fort. Au ciel, est-ce que tu es jeune ? Tu dois pourtant bien être un vrai dresseur pour ne pas avoir vêtue de mari. A mon tour de combattre maintenant. Rosélope. Rosélia risque pas de... What ? Ok, d'accord. Rosélia a résisté à mon attaque flamèche. C'est pas très logique tout ça. Voilà. J'ai battu Stratégie Victoria. Oh mince alors. Je ne peux pas croire que tu es tant de force. Oh, on a un dresseur très fort. Oui, drôlement fort. Tu as un meilleur niveau que maman ? Waouh. Mais moi aussi, je suis fort. Vraiment, honnêtement. Honnêtement. Je ne pense pas que tu sois vraiment honnête avec toi-même, je me suis. Tu as plus de Pokémon que les autres, mais ils sont plus faibles. En plus, si je me débarrasse du plus dangereux pour Poussiné, ça va le faire. Oh yeah, Balignon. Au revoir, Balignon. Chameleau. Waouh. Oh, il a résisté. Au revoir, Chameleau. J'ai perdu. La honte. Pleurnichement. Mémé. Comment oses-tu faire pleurer ma petite fille ? Je vais te le faire payer. Prépare-toi à perdre. T'enflammes pas l'ancien. Méditica. Yoga, sûrement. Oui. D'accord. Bon, je vais peut-être au moins utiliser... Je ne sais pas, par exemple, Inaway s'il y a besoin d'exprimer. Ça tombe bien. Ouais, bon, si tu te calmais, ça irait, je pense, mieux. Ou sinon, je serais obligé d'utiliser à manière forte. Bon, je vais être au mieux. Au revoir. Oh, quelle puissance ! Ma petite fille avait raison. Si tu as le temps, reste un peu avec lui. Aucun doute, tu es très robuste. Mais si tu te mesurerais à mon petit-fils, tu pleurerais comme un bébé. Notre famille n'a jamais vu un dresseur aussi fort que lui. En ce moment, il doit défier le maître de la ligne Pokémon. Tel que je connais mon petit-fils, il est peut-être déjà le maître. C'est la première fois que je vois un dresseur qui maîtrise aussi bien ce Pokémon. Mais il vaut mieux que je te prévienne, mon fils est plus fort que toi. Il a même relevé le défi de la ligne Pokémon, je te signale. Bon, ils vont arrêter de me parler de son fils. Maman est plus forte que papa. Je suis plus forte que maman. Et mémé est plus forte que moi. Mais mon grand-fri est encore plus fort que mémé. Nous utilisons le bras macho pour améliorer l'entraînement de Pokémon. Je ne sais pas si tu en auras besoin, mais puisque tu as bâti notre famille, nous t'offrons le bras de notre braque. Slee macho. C'était la seule à ne pas parler de son fils. Et pourtant, c'est sa mère. Je le dis donc. Ah ouais, c'est vrai, il va falloir notre... Enfin, il va falloir un petit CSK truc pour écater ses rochers. On va soigner un peu nos Pokémon. Et on va continuer notre entraînement. Avec Nicotine. Je ne suis pas censé le rencontrer quelque part d'abord, Voltaire. Ouais, ça c'est la pension. Je ne sais pas si vous avez douté. J'ai laissé mon Pokémon à la pension. Quand je l'ai récupéré, il avait appris une nouvelle capacité. J'étais vraiment très surprise. Oh tiens, il y a Cléon. Mais à mon avis, je ne peux pas aller le voir. Je suis en plein milieu d'un triathlon. Mais tant pis, bat ton nom. Ah, c'est le mar qui abandonne son triathlon. Oui, vous ne rêvez pas, vous m'avez entendu, moi. J'étais un peu obligé. Ou alors, si vous n'avez pas entendu, c'est... Bien. Ça prouve que mon micro fait du bon boulot. Waouh. Attends, il est sérieux ? Mon pauvre nicotine est déjà mid-life. Je n'ai plus de force. Ok, d'accord. Tu permets que je vérifie si tes Pokémon se développent bien ? Bah, écoute, ouais, vas-y. Ah ouais, ouais, d'accord. On va avoir le droit à toute une tripotée d'ennemis faibles. Pas mal. Toniquer, ça ne sert à rien. Cruelle. Bah, l'ignion risque pas de résister. On va bientôt avoir un Léviator dans nos rangs. Si c'est pas merveilleux. Oh, oui, ils grandissent bien. L'air en baume ici. D'accord. J'ai fait du triathlon avec mon Pokémon d'or. Je suis confiant pour la vitesse. Je pense pas qu'on risque de résister à celui-là. Non. Ouais, je pense que c'est un peu douté. Bon, on va relancer DinaWat. What ? Ok, d'accord. Je crois qu'il me faut plus de pratique. Oh là là, sérieusement. Est-ce que j'ai mis notre vélo en enregistrement ? Je vais regarder ça. Ah non, je ne l'ai pas mis. D'accord. Et si je fais ça maintenant, ça fait quoi ? Bah, ça utilise notre vélo. D'accord. Un combo de joues à côté. On sait qui on va choisir. Je suis avec ma charmante partenaire. Je dois être à la hauteur. Vous n'avez pas beaucoup de chance d'emmettre vu que j'envoie mes plus puissants d'abord. Bon, bah alors, double pied pour Zixaton. Et choc-mantel pour le pauvre Mac 8. Au revoir. Au revoir. Comme c'est dommage. Je suis avec ma charmante partenaire. Laisse-moi gagner. Tes pokémons se complètent bien. Je dirais que tu es juste derrière nous. Ouais, ouais. Arrivait toujours. Hier, un scout. Et maintenant, un entomaniac. Mais mon amour pour les pokémons a resté à changer. Donc en fait, il nous explique qu'il a changé comme ça. En entomaniac, après un scout. C'est une sorte d'évolution. Troulouloul. Au revoir. Papinox. Au revoir également. Et charmillon. Et décidément, il a toute la collection. Mon incompétence ne change pas non plus. Qu'en penses-tu ? Ces fleurs ne sont-elles pas magnifiques ? Je les ai toutes plantées moi-même. Bah, elles m'ont l'air un peu grosses quand même. C'est presque de ta taille. Écoute, tu pourrais te battre contre les pokémons que j'élève. Ah, donc 6 pokémons. Normal, quoi. Galiquid. Au revoir. Nirondelle. Au revoir. Double pied. Au revoir. Vacuita. Pic-pic. Au revoir. Dixaton. Double pied. Bye. Tu as très bien élevé les tiens. Merci. As-tu vu la caverne près de la boutique Pokémon ? Il y a un type là-bas qui essaye de casser des rochers pour pouvoir passer et se rendre de l'autre côté. Ce serait super de pouvoir passer. Ce serait facile d'aller à Mérouville. Ouais. Je suis plutôt confiant en ce qui concerne la grâce de mon Pokémon. J'aimerais qu'il fasse ses débuts dans le concours, mais je suis là pour ça. Mon papa m'a tout raconté. Il dit que ce tunnel est rempli de Pokémon craintifs. Ils ont tous peur du bruit et font beaucoup de voix, alors ils ont été obligés d'arrêter le projet du tunnel. Mais il y a encore un dôme. Il essaie de creuser le tunnel tout seul. Si je peux me permettre, un dresseur qualifié doit avoir des Pokémon amicaux et calme. Tu leur as donné des Pokémon ? Non, je m'en fous. Je suis sûr que tu les avais à gazon pour les concours. Tous les concours commencent ici. Non, désolé. Pas le moins du monde. Alors, quand on n'est pas sûr, papi, on se tait. Pourquoi je lui reparle, lui ? J'ai déjà été lui parler. Au loin, au fin fond des Ternara, se trouve la ligue Pokémon. Les dresseurs qui s'y trouvent sont terriblement doués. Dans la ligue Pokémon, la règle stipule que tu dois battre tous les membres de Conseil Calou consécutivement. Si tu perds contre l'un d'entre eux, tu devras reprendre le défi depuis le début. Oh, Julien, Timmy est juste à côté. Mais avant, j'ai quelque chose à te dire. Cet environnement naturel fait des merveilles sur la santé. Mais ce n'est pas seulement l'environnement. Le Pokémon du garçon lui donne beaucoup d'espoir. Le petit ami de ma fille est un garçon très expansif et passionné. Il creuse jour et nuit un tunnel juste pour voir ma fille. Ma fille est un peu inquiète. Donc, elle va souvent voir si le tunnel est fini. J'ai perdu contre toi, Julien. Mais je ne me sens plus déprimé. Maintenant, j'ai un nouveau but dans ma vie. Avec mon tarsal, je vais parcourir les arènes et devenir un grand resseur. Regarde-moi bien, Julien. Je vais devenir plus fort que toi. Quand ce sera le cas, je te dérifierai encore une fois. Euh, malheureusement pour toi, Timmy, tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Le vent n'amène jamais les cendres volcaniques par là. L'air est sain mais délicieux ici. Vivre ici est très bénéfique. Surtout pour les personnes chéptives et malades. Laisse-moi voir ton Pokémon. Je vais regarder s'il t'aime bien. Oh, ton Pokémon, il semble très heureux à l'évidence. Il t'aime de tout son cœur. Péka, Péka. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour à Vergazon. Donc, il va falloir aller ailleurs. On va couper ici. Et aller voir ce que cette Pokémon va nous offrir. Un rappel. C'est toujours bien. Zigzaton et des level 13. Ouf. Des level 13. Bouf, bouf, hein. Le parfum des fleurs a un pouvoir magique. Il putifie le corps et l'esprit. Euh, bah, bah, ouais, je fais ça. Oh là là, on dirait bien que j'ai perdu. Les fleurs, les Pokémon, j'aime tout ce qui s'en bombe. Tout ce qui pue, c'est pas pour moi. Ok. Oui, ça se comprend. Même sans bateau, tu peux traverser les rivières et la mer si tu as un Pokémon qui connaissera. On peut compter sur les Pokémon pour de telles choses. Enfin, pour tellement de choses. Laisse ma mélodie percer ton âme. Ouch. Un roca. Chuchemur. Bim. Et Magica évolue. En Léviator. Et il apprend Morsure. Donc, on n'a même plus besoin de lui mettre le Multi-Ex. Maintenant, le Multi-Ex, on va le donner à notre pauvre Dinawatt. Pour les Pêcheurs, le matériel est la clé de tout. L'essentiel pour les Dresseurs, ce sont les Pokémon et le cœur. Un Carvanara ? Un Carvanara. Ah, pardon. Un Carvanara. Eh, j'ai été touché en plein cœur. Si tu y penses, la Pêche, c'est comme un combat entre... Entre Pêcheur et un Pokémon. Bah, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, maintenant ? Je réfléchis. Il n'y a pas eu une histoire d'une île à visiter avec Voltaire ? Je ne sais pas si on peut vraiment l'affronter maintenant, en fait. On va voir ça. Mon âme électrique va briser tous tes rêves. Waouh. Yeah. Bah, on va voir ça. Le L24. Magneti. Le L18. Au revoir. C'était branché. Cette arène est fait d'énigme. Bah, non. Bah, une énigme moins chiant que celle qu'on a eue à Pokémon version rouge-cheveux. Ah, merci les lignes des poubelles, quoi. J'ai suivi l'entraînement de Voltaire. Alors, ça va être dur de me battre. Ok. Décidément. Ah ouais, ils sont plus rapides que moi, c'est Voltaire. Carrément. D'accord. Mon chat, mais les capacités de mon Pokémon vont te surprendre. D'accord. Au revoir. Je suis surprise par ta puissance. Bon, eh bien... Allons soigner nos... Non, je ne vais pas aller affronter Voltaire maintenant. Je ne suis pas... Je ne suis pas encore prêt. Quoi qu'on ne sait jamais, hein. Ouais, mais non. Non. J'ai encore des Pokémon à entraîner. Pourquoi ils sont entraînés par là, au fait ? Par là, ça marche tout aussi bien. Mais il y a l'air d'avoir les mêmes Pokémon, c'est ça le truc. Ok. Bon, on va peut-être enlever le multi-expatine à Watt. Histoire d'XP, normalement, nos Pokémon. Je vais passer un sale quart d'heure. Au revoir. Et toi, Dinahouette. Ah ouais, d'accord, carrément. Son attaque charge n'est pas efficace du tout. Ah tiens, Lumi vole. T'en es pas à rencontrer un Pokémon comme ça, ici. Ah, il peut se régénérer. Ça, c'est plutôt énervant. Allez, bim. Dégage. Un Zig Zaton. Oh, je pense qu'il va bien m'énerver, lui. Non, ça va, ça a été. Lumi vole. Ah bah, c'est bon, j'ai fait plus de dégâts avec mon Griff Assy. Et l'expérience monte plus rapidement. Au revoir. Après, il sera pas très utile dans le combat contre Voltaire. Ça, c'est plutôt une certitude. L'XP monte assez rapidement, franchement. C'est plutôt pas mal. Allez, un petit level 17. Mur de fer. Pourquoi pas. Y'a quoi à enlever ? Bah, armure, tiens. Armure, c'est bien enlevé. J'ai comme l'impression que j'ai pas grand-chose dans mon équipe qui pourra faire face à ces Pokémon. J'ai pas grand-chose à part charge. J'ai pas une autre attaque à lui apprendre. Ouais, non. Et il en apprend pas une seule non plus. Je pense vraiment que... Bah, que Dinalvolt va vraiment être énervant à monter de niveau. Vous savez quoi ? On va le faire... Voltaire. Il est peut-être faisable. Wouah, vachement compliqué l'énigme. Bon, bah... Voilà. C'est le moment de savoir si nous sommes de taille. J'ai abandonné l'idée de transformer la ville. J'ai été contraint. Alors, j'ai passé mon temps à installer des portes piégées dans mon arène. Oh, mais que fais-tu ici ? Comment ? Tu dis que tu as réussi à passer toutes les portes piégées. Waouh ! Ça, c'est surprenant. Alors moi, Voltaire, le champion d'arène de Lavandia, je vais t'électriser. Une manière de dire t'écraser. Alors, il commence déjà avec son magnéti. Level 20. Ça sent pas bon. On va baisser sa défense. De toute façon, je pourrais pas grand-chose contre Magnéti. Je vais lui faire charge et au pire quoi. Ouais, donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire ? Maintenant qu'on lui a bien baissé sa défense. Il faut que ça serve à quelque chose. On va envoyer Galée dorée. Ça fait quoi si je fais ça ? Ouais, d'accord. Ça fait pas grand-chose, malheureusement. Yeah ! Il s'en est sorti, finalement. Ah non, vas-y. Montre-moi la suite. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais. Je me suis dit aussi, ça sent le roussi. Très bien. Nos deux plus faibles sont KO. Mais ils ont réussi à eux, tout seuls, à détruire... Enfin, mettre au KO un de ses Pokémon. Maintenant, petite question. Est-ce que je prends Léviator ? Où est-ce que je prends Nicotine ? Vitesse 44. Vitesse 50. La question ne se pose pas. Ah, mais c'est vrai. Si je bête. Bon. Léviator, maintenant. Mais what ? Pourquoi je fais trempette ? Ah bon bah... Euh... Garde à toi, toi. Oh oh. Bon bah... Voilà. Destruction. Il nous manque plus qu'un Pokémon à tous les deux. J'aime pas trop ça. Alors, est-ce que Magneto a une bonne défense spé ? Bon bah voilà. C'était un combat plutôt... Ouais, plutôt chaud. Waouh ! Bon, j'ai perdu. Tu as fini par me faire frissoler. Prends ce badge. Avec le badge de Dinamo, un Pokémon peut utiliser que la 30 hors combat. Et ça le rend même un peu plus rapide. Tu devrais aussi prendre ça. C'est quoi ça ? Honte de choc. Ah bah voilà une capacité superbe pour notre beau... Et magnifique Dinah... En fait, comment je l'ai appelé ? Dinah Watt. Oh mais t'inquiète pas, il y a forcément une belle capacité à l'eau, oublié. Genre, gros yeux. Et voilà, nous avons une capacité électrique. sur Dinah Watt. Et maintenant, il y a juste à soigner le Pokémon. Ah mais si je ne la prends pas à Dinah Watt, la CS, enfin la CD, je ne la prendrai à personne. Comment appelle-t-on un homme vivant dans les montagnes ? Alors pourquoi n'appelle-t-on pas un Pokémon vivant dans les montagnes ? Un Pokémon de montagne. Lol. D'accord. Ah oui, juste. C'est vrai. Bon bah, Galidore. Ouch ! Ça m'a bien fait mal. Oh punaise ! D'accord. Sinon pour Léviator. Résumé. Oh là, ça c'est déjà bien. On ne va pas s'embêter, il y a un centre Pokémon juste ici. Tiens d'ailleurs, est-ce que j'ai été les voir eux ? Si je peux me permettre un dresseur... Ouais bon, d'accord. On a déjà été les voir. Malheureusement, eux ne pourront rien faire contre mon Dinavolt. Ça mène où ici ? J'ai fait tomber mes lunettes. Tu peux m'aider à les retrouver ? Non merci. PV plus. Ouais. C'est un plus. On devrait le mettre sur quelqu'un. Genre... Garde à toi. Ça me semble bien. Ça n'a pas l'air de voir changer quelque chose. Et je me demande pourquoi. Son attaque charge est vraiment nulle à Dinavolt. C'est vraiment... Par contre, elle fait bien mal. De l'autre côté de ce rocher, c'est là que se trouve mon petit ami. Il ne creuse pas le tunnel rien que pour me voir. Si le travail est dur, c'est pour que tout le monde puisse en profiter. Et une huile max. On va une dernière fois au centre Pokémon et on va se laisser dans la ville de Vergazon pour cet épisode, mes minous. Sinon, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou à me mettre quelques petits pouces bleus si vous le souhaitez. J'oblige personne et je n'ai jamais obligé personne. Et partagez la vidéo autour de vous. C'est la meilleure des pubs. On se trouve. En tout cas... Attendez une seconde, ma bouche est un peu sèche. On se retrouve en tout cas pour une prochaine nouvelle vidéo. Ciao, miminou ! Ciao !